L'enquêteur autour de l'accide de la route impliquant Pierre Palmade se poursuit. L'humoriste a été entendu par les forces de l'ordre ce mercredi, placé en garde à vue pour homicide et blessure involontaire. Quelles sont les circonstances du drame ? Que cesse-t-il passé ? Si la police veut lever le voile autour du drame qui a fait de nombreux blessés, dont trois blessés graves, elle s'intéresse à un second élément. En effet, admis aux urgences après l'accide sur une route départementale, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne. En effet, une enquête parallèle a été ouverte par la gendarmerie sur l'origine de la cocaïne que s'est procurée Pierre Palmade, rapporte le journal Le Parisien. L'objectif ? Découvrir le réseau derrière la drogue. Le quotidien rapporte que dans la journée du vendredi, l'un des passagers du véhicule de Pierre Palmade, un Marocain de 33 ans, avait acheté des seringues dans un commerce d'une commune proche du lieu de l'accide. Un homme reste inconscient Vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade circulait au volant d'une voiture sur la route départementale 372 reliant Melun à Damarie-les-Lys en Seine-et-Marne. Aux alentours de 18h45, alors qu'il se trouvait à proximité du centre commercial Carrefour de Villières-en-Bières, le célèbre humoriste a percuté de face une voiture qui roulait dans la direction opposée. Selon les informations de BFMTV, l'enfant de 6 ans, grièvement blessé dans l'accide, est sorti du coma. Il souffre d'une fracture à la mâchoire, peine à se mouvoir et ne peut pas manger comme avant, selon la famille du garçon. Le conducteur, un homme de 40 ans, est encore inconscient. Ils ont essayé de le réveiller, mais la douleur de son corps était trop importante, du coup il est au neutre endormi, a confié le neveu du conducteur à BFMTV. Pierre Palmade risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !